Je suis Jean-Marie Dallet, artiste, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris. Je travaille actuellement comme professeur à l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne et j'enseigne à l'École des Arts de la Sorbonne. Je suis Frédéric Curien, je suis artiste. Je suis aussi professeur dans une école supérieure d'art, qui est l'École Européenne Supérieure de l'Image, en Goulême-Poitier, où j'enseigne les espaces sonores et musicaux interactifs dans l'art contemporain. Les architectures immersives de mémoire, le terme est ancien, on pourrait dire. Les architectures immersives, ça provient de la mnémonie qu'au début, et donc c'est l'idée de pouvoir naviguer mentalement dans des espaces dans lesquels on a déposé des informations. Et nous, disons aujourd'hui, avec les ordinateurs, donc l'apparition des ordinateurs, on voit bien que pour accéder à l'information, on a besoin de constructions qui nous permettent de naviguer dans les ordinateurs. Et donc, on s'est aperçu, finalement, que ces constructions, elles nous étaient imposées, symboliquement imposées, Google, etc. Alors qu'on pouvait très bien en proposer d'autres, plus poétiques, pour naviguer dans des mémoires qui sont des mémoires liées à l'art, et à d'autres bases de données. Oui, c'est vrai que, historiquement, les hommes ont toujours construit, en fait, des architectures de mémoire pour se rappeler. Des monuments, des endroits où, effectivement, on pouvait se rappeler la mémoire. Je t'écoute, mais c'est la colonne Trajane, par exemple. Voilà, la colonne Trajane, ou d'autres systèmes. Il suffit, par exemple, de voir la cathédrale d'Angoulême. Vous avez ce fronton où il y a toute une histoire, finalement, que les gens pouvaient décrypter, lire. Bien sûr, il faut en avoir les codes aussi, les codes de lecture. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on invente des architectures qui sont beaucoup plus virtuelles, à partir, comme disait Jean-Marie, de la cybernétique. Disons que, dès que le numérique apparaît, forcément, on est obligé de construire des architectures de mémoire, puisque qui dit numérique, dit finalement dossier, base de données, et mathématiques, pour créer des liens en temps réel, pour aller chercher des dossiers. Quand vous êtes sur Internet, c'est ce que vous faites tout le temps. Personne ne s'en aperçoit, mais globalement, c'est ce qui se passe. Les fichiers sont, par exemple, disposés dans le monde entier. Et puis, vous les avez automatiquement, directement devant vous, à tel point que vous pensez que c'est l'ordinateur qui les contient tous. Personne, finalement, ne fait le chemin de ces liens. Il y a des milliers de kilomètres, des fois, qui séparent deux dossiers. Bon, ça, c'est notre espace, aujourd'hui, technique. Bon, alors, pourquoi en parler ? Parce que, si on ne s'en empare pas, poétiquement, on laisse, finalement, à l'industrie, la possibilité de nous imposer des modes de navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont jamais innocents. L'industrie, son but, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Il y a plusieurs, il n'y a pas une façon, en réalité, il y a plusieurs manières. Par exemple, nous, là, dans le travail qu'on a mené autour des musées, de la muséographie, à partir des fonds, notamment celui du musée du papier, ici, à Angoulême, on a imaginé plusieurs systèmes, en fait. Donc, on peut très bien penser à, par exemple, voir, visualiser une collection d'images, comme sur le mode, par exemple, du carousel. Vous voyez, un espèce de grand anneau, comme ça, qui comporte des centaines d'images, et on peut tourner, voir ces différentes images. Et puis, une autre manière, on a trouvé aussi, c'était, effectivement, de déplier des couches d'information. C'est-à-dire, on pouvait ouvrir, comme ça, une image, et la déplier, et voir les différentes couches qui la constituent. Donc, vous voyez, on peut, comme ça, voir et parcourir différentes couches d'informations, de manière aussi interactive. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de naviguer dans l'histoire. Quand on a une roue, comme ça, que l'on peut tourner, les systèmes de combinatoire avec les roues, c'est ancien, c'est le 15e, 16e siècle, c'est Raymond Mule, qui invente, finalement, des systèmes de roues, avec des signes. On les fait tourner, et on peut recomposer, finalement, des concepts. Quand on a, par exemple, Frédéric parlait du travail qu'on a mené avec les musées, c'est vrai qu'on a pris, par exemple, des cubes dans un espace virtuel, pour naviguer dans ces centaines d'étiquettes de fromage, et le cube, en fait, il est venu avec la question du Rubik's Cube. Donc, on prend comme ça, dans l'existant, des outils qui ont été déjà inventés, et on essaye de voir comment, aujourd'hui, on peut les réadapter à d'autres modalités de navigation. Disons qu'elles sont en constante mutation, du côté de l'industrie, puisqu'elles sont bien forcées d'adapter, finalement, à leur propre logique, des outils d'investigation des mémoires collectives. Ça, c'est évident. Du côté après-artistique, en tout cas pour nous, je ne parle pas pour tous les artistes, mais pour nous, là, par exemple, on travaille avec des archives du musée de Royan. Donc, on a des cartes postales, des photos de guerre, on a des photos d'architecture, et donc, finalement, nous, on essaye de réinventer un espace de consultation de ces archives poétiques, et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, l'inspiration, elle vient par les promenades dans la ville, par les promenades sur la plage, par la rencontre avec les gens, et ça nous permet, nous, de nous concentrer sur qu'est-ce qu'on va inventer. Donc, ça, c'est une chose qu'on invente sur place, et qui est aussi une manière de garder la mémoire, de laisser des traces, et de jouer avec l'archive, en fait, des paysages. Et puis, on a aussi d'autres formes qui sont en gestation, pour naviguer dans ces archives. Et c'est vrai que, enfin, c'est aussi le motif pour lequel on est dans ce laboratoire aussi, c'est qu'en fait, on voit bien que ce genre d'expérience, enfin, le développement de ces architectures-là, nouvelles, elles vont aussi enrichir, en fait, les musées, par exemple. C'est-à-dire que les musées aujourd'hui, vous voyez, celui d'Angoulême ou d'autres musées, mais ils ont intégré maintenant ces systèmes, finalement, de navigation interactive pour, justement, développer leurs fonds. Vous voyez, les fonds, c'est-à-dire qu'ils ont des collections, ils ont tout un tas d'objets comme ça qu'ils ont dans leurs réserves. Mais finalement, ces objets, personne ne les voit vraiment. Alors, de temps en temps, ils font des expositions, on voit ces objets-là. Mais là, disons que pour les musées, c'est vraiment une occasion de renouveler totalement l'approche avec le public. Et donc, c'est une manière de valoriser, en fait, leur collection.